Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les militaires font encore parler d'eux au Mali. Le président et son premier ministre de transition, déchargés de leurs prérogatives, selon les expressions de la jeune au pouvoir. Il leur est reproché d'avoir conçu et validé la liste d'un nouveau gouvernement, sans avoir consulté le vice-président. Assime Goïta et ses hommes disent protéger la charte de la transition que le président et son premier ministre auraient ainsi saboté. Le naturel putsch, chassé du rang des militaires, est-il revenu au galop ? La charte de la transition, que dit-elle en la matière ? Comment les Maliens réagissent-ils à ce rebondissement de la jeune ? Nous jouons sur place Amadou Sekou-Kanta et les journalistes au biebdomadaire d'Information, l'Observatoire Bamako au Mali. Amadou Sekou-Kanta, bonjour. Bonjour, Monsieur, comment allez-vous ? Nous allons bien merci d'avoir répondu à notre invitation. Et depuis Bamako au Mali, le Mali, comme je le disais en introduction, avec la situation au sommet de l'État. Le 18 août 2020, lorsque les militaires ont forcé la main à Ibeka, la population malienne n'était pas d'accord, selon certains échos. Les militaires ont volé les résultats de ce que la rue a commencé à faire. Que dit-on aujourd'hui à Bamako, après cet acte des militaires ? Bien, la situation à Bamako est un peu tendue, vu qu'au commencement, les gens ne voulaient pas aborder l'aspect coup d'État. Mais pour finir, la population s'est résolue au fait que cette action est belle et bien en coup d'État. Parce que le fait d'aller prendre de Mali militaire le président de la République de Transition et son premier ministre et les amener de force à Kadi constitue une vraie violation. Donc, au-dessus de ce point, on peut parler évidemment de coup d'État. Cependant, les avis divergent. Certaines personnes pensent que c'est bien, tandis qu'une grande majorité disent que, bon, voilà, les militaires n'auraient pas dû procéder ainsi. Ils auraient dû laisser Badaou continuer, précisément la transition avec son premier ministre Moktaouan. Est-ce que, pour vous, cela se voyait déjà venir, la situation actuelle en tant que journaliste ? Est-ce que la situation sur place laissait entrevoir ce comportement des militaires ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que certaines voix commençaient à se faire entendre. Entre autres, ça se murmurait que, bon, voilà, Badaou et son PM commencent à ne plus consulter les militaires concernant les décisions à prendre. Et ce qui a mis, ce qui m'a mis le feu au coude ces derniers temps, Badaou s'est rendu en France pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron, président français. Donc, sur ce point, les militaires ont pensé que, bon, voilà, ils commencent à prendre de manière unilatérale les décisions sans les consulter. Donc, c'est ce qui n'a pas plu à la jeune, et c'est ce qui a conduit à ce résultat que nous connaissons aujourd'hui. – Ça dit que pour la jeune, chaque acte du président de la transition devrait être approuvé par l'ensemble du gouvernement avant que le président ne prenne des engagements ou des initiatives ? – Bien sûr, c'est ce que ça veut dire, finalement. Donc, ça voudrait bien que le président de la transition n'avait pas, en fait, les mains libres. Chaque action qu'il devrait mener, il devrait d'abord consulter la jeune avant de valider ce qu'il allait faire. La prêve en l'air qu'avec la dissolution et la formation du nouveau gouvernement, on a vu ce que ça a donné. Donc, les militaires estiment qu'ils n'ont pas été consultés avant la formation de ce nouveau gouvernement. – Le gouvernement qui a été dissous, on sait que le mouvement du Saint-Juillard, le M5, n'avait pas de membres dans ce gouvernement, alors que la copie rendue par le Premier ministre récemment comportait quand même quelques membres de ce mouvement. Est-ce que du côté du M5 et de toutes les forces qui ont accompagné la contestation dans la rue ayant conduit au départ de Ibeka, vous sentez un malaise, vous sentez un mécontentement suite à ce comportement des militaires ? – Bon, au sein du M5, RFP, grand-chose n'a pas filtré. En fait, il semblerait qu'hier, ils ont été convoqués à Kati et on attendait un communiqué de leur part, surtout de leur leader, Shogal Koukala Maïga, qui n'a rien dit pour le moment. Donc, nous sommes toujours en attente. Nous sommes toujours en attente. Mais ce qui a suivi dans les heures à venir, on aura beaucoup plus de précisions venant de la part du M5, RFP. Ce silence du M5, RFP, en vie, long. Dans la mesure où j'ai déjà été convoqué, ça veut dire qu'ils n'ont pas été marginalisés cette fois-ci par les militaires, comme dans les premiers ministres du Côte d'État. Donc, le fait de les avoir convoqués déjà est assez significatif et nous pensons que le M5, dorénavant, aura son mot à dire dans la formation du gouvernement à Vénée. – La charte de la transition est claire sur le rôle de chacun, les organes qui composent la transition, le président, le vice-président, également le Premier ministre et on sait que dans cette charte, il est interdit au vice-président, qui est un militaire, de remplacer le président en cas d'empêchement. Est-ce que, finalement, cette charte que l'agent dit protégée, il ne faudrait pas la déchirer ? – Eh bien, cette charte pose un problème. Parce que, bien, maintenant, dans la mesure où le président, donc, qui va assurer l'intérêt ? À tant que vice-président, normalement, c'est lui qui devient automatiquement le président. Pourtant, la CIDAO avait opposé, la CIDAO s'était opposée au fait que les militaires gardent le pouvoir. Bien, maintenant, avec l'arrivée de la CIDAO, nous allons voir, en fait, la stratégie qui sera prouvée. Ce qui est sûr, il y aura beaucoup de concertation et on verra bien ce qui sera dit. Sinon, pour le moment du matin, il y a eu un communiqué qui a été lu et signé de la part de Asim Goïta. Et on attend la suite des événements pour voir, pour être mieux situé. – Le communiqué signé de Asim Goïta, dit quoi en substance, s'il vous plaît ? – Eh bien, dans ce communiqué, il a été fait mention que, voilà, Badaou et son prédé ministre ont été démis de la fonction. Il n'y a pas eu de grande précision. C'est seulement que, voilà, Badaou n'est plus le président de la transition et que c'est que Goïtaouane ne serait plus non plus le premier ministre. – Quand on sait que ça, par exemple, c'est interdit par la charte, est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de test officiel qui régit le Mali ? – Pour le moment, on se réfère toujours à la charte qui a été dressée par les militaires, vu que, vraiment, il n'y a pas concrètement de texte pour le moment. Donc, on se base toujours sur la charte que les militaires ont dressée. Et voilà, on verra dans le moment à venir ce qui va se passer. Sur le moment, quand même, nous, nous basons toujours sur cette même charte. – La presse malienne, que dit-elle de la situation pour en venir à la corporation ? – Bon, la presse malienne, dans son ensemble, parle effectivement de cette affaire comme étant, naturellement, d'un coup d'État. Et bien, on verra, ça veut dire que les gens, en fait, sont un peu réservés sur le sujet. Les gens sont un peu réservés, donc on ne va pas trop vite en besogne. On attend d'abord ce qui sortira avec la médiation de la CEDEAO avant de tirer la conclusion. Mais pour l'instant, on sait naturellement qu'il s'agit d'un coup d'État. Voilà, donc, pour le moment, il n'y a pas trop d'avis sur la question. On attend le déroulement des choses avant de pouvoir se prononcer. – Ce rebondissement intervient en pleine grève au Mali, on va dire, l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui a reconduit sa motion de grève. Pendant ce temps, l'administration est-elle paralysée toujours, Amaruse Koukanta ? – Carrément, carrément, carrément. L'administration est carrément paralysée. Donc, on avait d'abord observé une première semaine de grève, et on pensait qu'à l'issue de cette première semaine, le gouvernement allait trouver un accord avec le secrétaire général de l'UNTM, en l'occurrence, M. Yacouba Kattili. Et ils ont eu quelques échanges, et malheureusement, ils ne sont pas tombés d'accord. Donc, l'UNTM a encore décidé de procéder à une autre semaine de grève. Ensuite, ce sera la grève illimitée. Et ça intervient dans une période vraiment tendue pour les Mali. Vraiment tendue. Parce que l'administration est paralysée, les banques sont fermées, et en plus de cela vient s'ajouter ce produit. Donc, c'est une situation vraiment qui devient insupportable pour la population malienne. – Est-ce que c'est trop dit que d'estimer que, vu que les travailleurs ne se sont pas entendus avec le gouvernement, et que ce gouvernement est en difficulté, le président et son premier ministre en difficulté, ce seraient bienvenus chez les travailleurs ? – Bien, je ne sais pas comment les travailleurs vont accueillir cette situation. Parce que, normalement, pour pouvoir procéder aux discussions, il faudra, le ministre de la fonction publique, il faudra s'asseoir pour discuter. Dans la mesure où il n'y a pas de gouvernement, je vois mal comment les négociations vont s'y passer. Donc, je crois que les travailleurs ont intérêt à ce qu'un gouvernement soit mis en place pour qu'ils entament des négociations, afin d'aboutir à un accord. Donc, n'étriter un gouvernement mis en place, ça sera très difficile. Bon, pour le moment, on espère qu'ils prendront une décision en vue de rompre le mode de grève. On attend, on attend, rien n'est sûr pour le moment. Ils n'ont pas également fait de communiquer. Mais nous espérons qu'ils vont trouver une solution afin que la population soit un peu soulagée. – Merci, Shamadou Sekoukanta, d'avoir répondu à nos questions depuis Mako au Mali. C'était un état délieu, suite à ce coup de force des militaires, qui disent évincer de leur prérogative le président de transition et son premier ministre. Mesdames et Messieurs, ça va être donc l'essentiel de cet échange. – Merci de nous avoir suivis. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501